J'ai failli te manquer J'ai failli te manquer est un livre arc-en-ciel dans un ciel d'orage, c'est-à-dire qu'on est cabossé au début et puis il y a l'espoir qui arrive. C'est l'histoire d'une mère et d'une fille, Cerise est la fille, Lise est la mère. Quand Lise est enceinte, elle rêve d'avoir un petit garçon tout blond et mince comme elle, et puis patatrin, elle a une petite fille brune et potelée, elle est super déçue, elles vont se cabosser pendant des années, d'autant plus que le père meurt et qu'elles vont se retrouver en tête à tête. Alors elles vont se repousser, mais vraiment comme des aimants réfractaires, ça va être difficile. Et puis, et puis, et puis, quelque chose va se passer qui va changer la donne et la tendresse qui était vraiment cachée en embuscade va pouvoir jaillir et elles vont transformer les heures perdues en jours gagnés. Et c'est un livre qui va donc du côté de l'espoir. On prend des mères, on prend des filles et on les emmène danser ensemble. Alors j'ai eu une mère qui était une grande dame ravissante, époustouflante, une grande résistante. Et quand mon père, qui était Christian Fouchet, qui était un ministre du général de Gaulle, est mort, j'avais 17 ans, maman avait 45 ans, je crois. Et le jour de l'enterrement, elle m'a dit, mais vraiment très sincèrement, j'aurais préféré que tu meurs plutôt que lui, parce qu'elle était très, très amoureuse de lui. Et moi, je lui ai répondu très poliment, j'aurais préféré que vous mouriez, que vous voyiez ma mère, plutôt que lui. Et en fait, ce qu'on se disait, c'était qu'on l'aimait très fort lui et qu'on ne savait pas vraiment y faire. Et puis, les années passant, un jour, maman, se regardant dans la glace, avait perdu un peu la notion de la réalité et elle a vu un petit lapin. Et elle a gardé sa classe et son panache et sa beauté, mais elle voyait un petit lapin. Du coup, elle a oublié qu'on n'arrivait pas bien à se débrouiller toutes les deux. Et là, on a vraiment réussi à s'aimer, c'était génial. Donc, voilà, ce que je voulais dire par ce livre, c'est il n'est jamais trop tard pour s'aimer et allons-y, parce que c'est vraiment important. Et une mère, j'aime beaucoup la Bretagne. Donc, dans mon livre, il y a la Bretagne, toujours, l'île de Groen. Et puis, la Namibie, j'emmène aussi le lecteur dans le désert. Et je voulais dire, une mère, c'est un amer. Un amer, c'est un repère fixe sur la côte pour les marins, ça empêche de sombrer. Et avoir un rapport mère-fille important, ça empêche de sombrer. C'est beau, ça aide, ça donne des ailes.